Le royaume de Kensuke, Michael Morpurgo, chapitre 1 Pegisu J'ai disparu la veille de l'anniversaire de mes 12 ans, le 28 juillet 1988. Aujourd'hui seulement, je peux enfin raconter toute cette histoire extraordinaire, la véritable histoire de ma disparition. Kensuke m'avait fait promettre de ne rien dire, rien du tout, jusqu'à ce que dix ans au moins se soient écoulés. C'était presque la dernière chose qu'il m'a dite. J'ai promis et j'ai dû vivre dans le mensonge. J'aurais pu laisser dormir les mensonges assoupis, mais plus de dix ans ont passé maintenant. Je suis allée au lycée, à l'université et j'ai eu le temps de réfléchir. Je dois à ma famille et à mes amis, à tous ceux que j'ai trompés si longtemps, la vérité sur ma longue disparition, sur la façon dont j'ai survécu après avoir échappé de justesse à la mort. Mais j'ai aussi une autre raison de parler, une raison bien meilleure. Kensuke était un grand homme, un homme bon, et il était mon ami. Je veux que le monde le connaisse, comme je l'ai connu. Jusqu'à onze ans environ, jusqu'à ce que la lettre arrive, je menais une vie ordinaire. Nous étions quatre à la maison. Ma mère, mon père, Stella et moi. Stella Artois, c'est ma chienne, avec une oreille dressée et l'autre tombante, un berger noir et blanc, qui avait toujours l'air de savoir à l'avance ce qui allait arriver. Mais, même elle n'aurait pu prévoir qu'une lettre allait changer nos vies pour toujours. En y repensant, il y avait une régularité, une certaine monotonie dans ma petite enfance. Je descendais la rue tous les matins pour me rendre à mon école de singe. C'est mon père qui l'appelait ainsi, car il disait que les enfants piaillaient, criaient et se pendaient par les pieds dans la cage à l'écureuil de la cour de récréation. De toute façon, pour lui, j'étais toujours une bille de singe, quand il était d'humeur plaisante, ce qui arrivait souvent. En réalité, l'école s'appelait Saint-Joseph, et je m'y sentais plutôt bien. Après l'école, tous les jours, quel que soit le temps, j'allais jusqu'au terrain de jeu, jouer au football avec Eddie Dotz, mon meilleur ami sur la terre, ainsi qu'avec Matt, Bobby et les autres. C'était un endroit assez boulet. Dès qu'on donnait un coup de pied dans le ballon, il retombait et s'enfonçait dans la boue. Nous avions notre propre équipe, les Mud Larks. C'était son nom. Et nous étions plutôt bons. Les équipes en déplacement chez nous semblaient curieusement attendre que le ballon rebondisse. Et le temps de réaliser qu'il n'en était rien, nous avions souvent marqué deux ou trois buts. Nous n'étions pas aussi performants quand nous jouions à l'extérieur. Tous les week-ends, je faisais la distribution des journaux de la boutique de M. Patel au coin de la rue. J'économisais de l'argent pour m'acheter un VTT. Je voulais aller faire du VTT dans la lande avec Eddy. L'ennui, c'était que je dépensais au fur et à mesure tout ce que j'économisais. Et je n'ai pas changé. Le dimanche, j'étais vraiment un jour spécial. Je m'en souviens. Nous allions faire de la voile sur le lark artificiel tous les quatre. Tella Artois aboyait de toutes ses forces contre les autres bateaux comme s'il n'avait pas le droit d'être là. Mon père adorait la voile. Il disait que l'air était clair et propre, sans poussière de briques. Il travaillait à la briquetterie. C'était un fou de bricolage. Il pouvait tout réparer, même ce qui n'avait aucun besoin de l'être. Aussi était-il dans son élément dans un bateau. Ma mère, qui travaillait à mi-temps dans la même fabrique de briques, était ravie, elle aussi. Je me souviens d'elle une fois, assise à la barre, rejetant la tête en arrière dans le vent et respirant à fond. C'est comme ça, s'était allé crier. C'est comme ça que la vie doit être. Magnifique. Tout simplement magnifique. C'était toujours elle qui portait la casquette bleue. Elle était indiscutablement le capitaine. Ce qui est indiscutable, c'est ce qui ne peut pas être discuté, donc ce qui ne peut pas être contredit. Dès qu'il y avait un peu de vent, elle le trouvait et savait le prendre. Elle avait vraiment du flair. Avoir du flair, c'est-à-dire avoir de l'instinct, ressentir les choses. Nous avons passé de belles journées sur l'eau. Nous sortions par mauvais temps quand personne d'autre n'osait et nous planions sur les vagues enivrées par la vitesse, transportées de joie. Quand il n'y avait pas un souffle de vent, nous n'étions pas malheureux non plus. Parfois, seul notre bateau se trouvait sur le lac. Nous restions simplement assis et nous pêchions. C'était d'ailleurs moi le meilleur. Tandis que Stella Artois restait couchée en boule derrière nous dans le bateau, montrant son ennui car il n'y avait personne contre qui à boyer. Puis, la lettre arriva. Stella Artois la déchiqueta à moitié. L'enveloppe était humide et montrait des marques de crocs mais ce que l'on réussit à en lire nous suffit. La briqueterie allait fermer. Mes parents étaient tous les deux licenciés. Il y eut un silence terrible ce matin autour de la table du petit déjeuner. Ensuite, nous ne sommes plus jamais allés faire de voile le dimanche. Je n'ai pas eu besoin de demander pourquoi. Ils essayèrent tous les deux de trouver un autre travail mais il n'y avait rien. La misère s'installa insidieusement à la maison. Insidieusement, c'est-à-dire sans qu'on s'en rende compte petit à petit. Parfois, je rentrais et ils ne parlaient pas. Ils se disputaient beaucoup à propos de petites choses insignifiantes alors qu'ils n'avaient jamais été comme ça auparavant. Ce qui est insignifiant, c'est ce qui n'a pas de signification, ce qui n'a pas d'importance réelle. Des petits riens. Mon père, cessa de bricoler dans la maison. De toute façon, il n'était pas souvent là. Quand il ne cherchait pas de travail, il allait au pub. Au pub, c'est-à-dire au bar. Quand il était à la maison, il restait simplement assis, sans rien dire, feuilletant inlassablement des revues de navigation à voile. Inlassablement, on reconnaît le terme « lassé ». Inlassablement, c'est-à-dire sans se lasser, sans se fatiguer. Sans en éprouver d'ennuis. J'essayais d'être le moins possible à la maison et de jouer souvent au foot. Mais un jour, Eddie s'en alla parce que son père avait trouvé du travail quelque part dans le sud du pays. Et jouer au foot sans lui, ce n'était plus la même chose. Les mudlarks se dispersèrent. Tout s'effondrait. Un samedi, en rentrant de ma distribution de journaux, je trouvais ma mère en larmes, assise sur une marche en bas de l'escalier. Elle avait toujours été si forte, je ne l'avais jamais vue pleurer. « Pauvre type ! » dit-elle. « Ton père est un imbécile et un pauvre type, Michael. Voilà ce qu'il est ! » « Qu'est-ce qu'il a fait ? » lui demandai-je. « Il est parti ! » me répondit-elle. Je crus qu'il était parti pour de bon. Il n'a rien voulu entendre, rien. Il dit qu'il a son idée. Il n'a pas voulu me confier ce que c'était. Il m'a simplement annoncé qu'il avait vendu la voiture, que nous partions dans le sud et qu'il allait chercher l'endroit où s'installer. J'étais soulagée et plutôt content en fait. Dans le sud, je serai sûrement plus près d'Elie. « S'il croit que je vais quitter cette maison, » reprit ma mère, « il va avoir des surprises. » « Pourquoi ? » « Il n'y a pas grand-chose ici. » « Mais il y a la maison pour commencer et puis ta grand-mère et l'école. » « Il y a d'autres écoles. » Elle devint furieuse. Je ne l'avais jamais vue comme ça. « Tu veux savoir quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? » me demanda-t-elle. « Eh bien, c'est toi, Michael, avec ta distribution de journaux ce matin. » « Tu sais ce que ton père a déclaré ? » « Bon, écoute ça. » « Tu vois, » m'a-t-il dit. « Les quelques sous qui entrent dans cette maison, c'est Michael qui les gagne en vendant ces journaux. Comment veux-tu que je me sente un ? Mon fils de onze ans a un job et moi je n'en ai pas. » Elle se calma pendant quelques instants avant de reprendre les yeux pleins de larmes. « Je ne bougerai pas, Michael. Je suis né ici. Je ne m'en irai pas. Il pourra dire tout ce qu'il voudra. Je ne partirai pas. » J'étais là quand le téléphone sonnant environ une semaine plus tard. Je savais que c'était mon père. Ma mère ne dit presque rien. Il me fut donc impossible de comprendre ce qui se passait. Mais un peu plus tard, elle me fit asseoir pour me parler. Il a l'air différent, Michael. Je veux dire comme avant, il y a longtemps quand je l'ai rencontré. Il nous a trouvé un endroit. « Faites simplement vos valises et venez, » m'a-t-il dit. « À Faham, près de Southampton. Directement à la mer, » a-t-il ajouté. « Il y avait vraiment quelque chose de différent dans sa voix, je peux te le dire. » En effet, mon père semblait transformé. Il nous attendait sur le quai de la gare, les yeux de nouveau brillants et rieurs. Il nous aida à porter les valises. « Ce n'est pas loin, » dit-il en m'ébouriffant les cheveux. « Attends de voir, bite singe, j'ai tout arrangé. Et n'essayez pas de me faire changer d'habit, ni l'un ni l'autre. J'ai pris ma décision. » « À quel sujet ? » lui demandai-je. « Tu verras, » me répondit-il. Telle à Artois bondissait joyeusement devant nous, la queue relevé. « Je crois que nous nous sentions tous aussi enjoués qu'elles. » Enjoués, c'est-à-dire heureux, gais. À la fin, nous prîmes le bus car les valises étaient trop lourdes. Nous descendîmes le long de la mer. Il ne semblait plus y avoir de maison nulle part. On ne voyait qu'un petit port de plaisance. « Qu'est-ce qu'on fait là ? » demanda ma mère. « Je veux vous présenter à quelqu'un. Une bonne amie à moi. Elle s'appelle Peggy Sue. Elle veut nous connaître depuis longtemps. Elle veut vous connaître depuis longtemps. Je lui ai beaucoup parlé de vous. » La mère me regarda en fronçant les sourcils d'un air perplexe. « Quand on est perplexe et qu'on est indécis, on se questionne, on s'interroge. » Je n'y voyais pas plus clair qu'elle. Tout ce que je savais, c'est qu'il entretenait volontairement le mystère. Nous avançions tant bien que mal nos valises à la main. Les mouettes criaillaient au-dessus de nos têtes. Les gréments des voiliers claquaient autour de nous et Stella jappait curieuse de tout. Enfin, mon père s'arrêta devant une passerelle qui conduisait à un étincelant bateau bleu foncé. Il posa les valises et nous regarda. Un grand sourire lui éclairait le visage. « Eh bien, laissez-moi faire les présentations, » nous dit-il. « Voici Peggy Sue, notre nouvelle maison. Elle vous plaît ? » Tout bien considéré, ma mère prit les choses plutôt bien. Elle ne s'énerva pas. Elle devint simplement très silencieuse et elle le resta tout au long des explications de mon père en bas dans le carré du bateau devant une tasse de thé. Je n'ai pas fait ça sur un coup de tête, vous savez. J'y ai réfléchi longtemps pendant toutes ces années où je travaillais à la fabrique. Bon, peut-être qu'à l'époque, j'y rêvais seulement. C'est drôle quand on y pense. Si je n'avais pas perdu mon travail, je n'aurais jamais osé le faire. Non, jamais ! Il savait que ce qu'il nous disait ne tenait pas tellement debout. Alors, reprit-il, voilà ce que j'ai pensé. Quelle est la chose que nous préférons faire ? De la voile, c'est vrai, non ? Je me suis dit que ce serait merveilleux de pouvoir tout simplement partir et de faire le tour du monde à la voile. Il y a des gens qui l'ont fait. Ils appellent ça la navigation en eau bleue. Je l'ai lu dans une revue. Comme je vous l'ai dit, au début, ce n'était qu'un rêve. Et puis, plus de travail, plus de possibilité d'en trouver. Alors, que peut faire un homme ? Il prend son vélo et pourquoi pas un bateau ? Nous avons reçu nos indemnités de licenciement, même si ce n'était pas grand-chose. Il y a le peu que nous avons économisé et l'argent de la voiture. Pas une fortune, mais quand même. Que faire de cet argent ? J'aurais pu tout mettre à la banque comme les autres, mais dans quel but ? Pour se contenter de le voir disparaître peu à peu jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout ? Et si l'on s'en servait plutôt pour faire quelque chose de vraiment exceptionnel ? Quelque chose qu'on n'entreprend qu'une seule fois dans sa vie ? Comme le tour du monde à la voile. Afrique, Amérique du Sud, Australie, le Pacifique. Nous pourrions voir des endroits dont nous avons seulement rêvé jusqu'à présent. Nous restions assis complètement abasourdis. Abasourdis, c'est-à-dire choqués. Oh, je sais ce que vous pensez, reprit-il. Vous pensez que nous n'avons fait du bateau que sur le lac artificiel, que c'était du simple canotage ? Donc, canoter, c'est-à-dire faire du bateau mais pour le plaisir. sans réelles difficultés rencontrées. Vous vous dites que je suis devenue fou, complètement cinglée. Vous vous dites que c'est dangereux, que nous serons réduits en miettes. Mais j'ai pensé à tout. J'ai même pensé à ta grand-mère car il ne faut pas oublier une chose, nous ne partirons pas pour toujours. Elle sera là quand nous reviendrons, c'est sûr. Elle est en très bonne santé. nous avons l'argent, j'ai fait mes comptes, nous allons faire six mois d'entraînement. Nous partirons pendant un an ou peut-être dix-huit mois tant que l'argent durera. Nous allons bien faire les choses en toute sécurité. Ma'am, tu passeras ton diplôme de skipper ? Ah, je ne te l'ai pas dit ? Non, je ne te l'ai pas dit. C'est toi qui seras le skipper. Je serai le second et l'homme à tout faire. Michael, tu seras le mousse. Et Stella, eh bien Stella sera le chat mousse. Il débordait d'entrain. Avoir de l'entrain, c'est-à-dire être énergique, avoir de la motivation. Il n'arrivait pas à reprendre son souffle tellement il était excité. Nous allons nous entraîner, faire quelques traversées de la Manche jusqu'en France ou peut-être jusqu'en Irlande. Nous apprendrons à connaître ce bateau comme notre poche. C'est un douze mètre. Beaumann, meilleure marque, meilleur design, très sûr. J'ai bien étudié la question. Encore six mois et nous serons partis autour du monde. Ce sera l'aventure de notre vie, notre seule chance. Nous n'en aurons jamais d'autre. Alors, qu'en pensez-vous ? Super ! dis-je dans un souffle et c'était exactement ce que je pensais. Et tu as dit que ce serait moi le skipper ? demanda ma mère. Ouais, ouais, capitaine ! dit mon père en riant et en lui faisant un salut. Comment fera-t-on pour l'école de Mickaël ? reprit-elle. J'ai pensé à ça aussi. J'ai demandé à l'école de la ville. Tout est arrangé. nous prendrons les livres dont il aura besoin. Je l'aiderai à travailler. Tu l'aideras. Il s'aidera lui-même. Entre nous, je vais te dire quelque chose. Il apprendra davantage en deux ans de navigation que ce qu'il aura appris dans son école de singe. Je t'assure. Ma mère but une gorgée de thé puis elle hocha doucement la tête. D'accord, dit-elle et je vis qu'elle souriait. Pourquoi pas ? Vas-y, achète-le, achète le bateau. C'est déjà fait, dit mon père. C'était de la folie, bien sûr, il le savait. Même moi, je le savais. Mais simplement, cela n'avait pas d'importance. En y repensant, c'était sûrement une sorte d'inspiration due au désespoir. Tout le monde essaya de nous dissuader de notre entreprise. Ma grand-mère vint nous voir et monta à bord. D'après elle, c'est un projet complètement ridicule, imprudent, irresponsable. Elle ne prévoyait que détresse et catastrophe. Iceberg, ouragan, pirate, baleine, pétrolier géant, vague, monstrueuse. Elle nous énuméra toutes sortes d'eau en pensant m'effrayer et par conséquent effaroucher mes parents. Effaroucher, c'est-à-dire faire peur. Elle réussit à me terrifier, il faut bien l'avouer, mais je ne l'ai jamais montré. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'était que désormais, nous étions tous les trois liés les uns aux autres par la même folie. Nous partions et rien, ni personne, ne pourrait plus nous arrêter. nous faisions ce que les gens font dans les contes de fées, nous partions en quête d'aventure. Au début, tout se passa à peu près comme mon père l'avait prévu, en dehors du fait que l'entraînement dura beaucoup plus longtemps. Nous apprîmes très vite que les manœuvres d'un voilier de 12 mètres n'avaient rien à voir avec celles d'un dériveur. Et ce n'était pas simplement une question de taille, c'était un vieux marin favori, Bill Parker, qui s'occupa de notre formation. Les favoris, ce sont des moustaches. Il venait du Yacht Club et nous l'appelions Bill le Mataf, mais derrière son dos bien sûr. Il avait franchi deux fois le Cap Horn, avait fait deux traversées de l'Atlantique en solitaire et des allers-retours sur la Manche. Plus souvent que tu n'as mangé de repas chaud, mon garçon. Il s'agit de Bill qui parle, vous voyez que les guillemets sont utilisés. Vous pouvez regarder une carte et voir un petit peu où sont situés les lieux évoqués et notamment le Cap Horn si vous ignorez. En vérité, aucun de nous ne l'aimait beaucoup. C'était un véritable tyran. Un tyran, vous le savez certainement, c'est un dirigeant qui tente d'imposer sa loi de façon très violente sûrement en privant souvent et en privant les autres de liberté. Il nous traitait Stella et moi avec le même dédain. Du dédain, c'est du mépris. Regardez les gens de haut. Pour lui, les animaux et les enfants étaient des êtres nuisibles qui devenaient un vrai fléau à bord du bateau. Nuisible vient du verbe nuire qui signifie faire du mal. Donc, les enfants sont nuisibles, c'est-à-dire qu'ils sont source de problèmes. Un fléau, c'est comme une maladie, une maladie contagieuse. C'est pourquoi j'essayais de me trouver le moins souvent possible sur son passage et Stella Artois faisait comme moi. Pour être juste, il faut dire que Bill le Mataf connaissait son affaire. Quand il en eut fini avec nous et que ma mère eut passé son diplôme, on sentit qu'on pourrait aller partout sur la Péguissou et nous avait inculqué un sain respect de la mère mais en même temps assez de confiance en nous pour sentir que nous pouvions surmonter toutes les tempêtes. Cela dit, parfois, j'étais mort de peur. Mon père et moi partagions les mêmes terreurs en silence. On ne peut pas tricher, je l'ai vite appris. Quand une immense vague verte de huit mètres de haut se dresse comme un mur avant de s'abattre sur vous, on descendit dans des creux si profonds que l'on pensa ne jamais pouvoir en remonter. Mais on remonta pourtant et plus on affrontait nos peurs, plus on affrontait les vagues, plus nous nous sentions sûrs de nous et du bateau. Alors, vous retrouvez ici des thèmes communs par rapport au roman de chevalerie que nous avons étudié ensemble, notamment la quête, l'aventure qui a été évoquée, la recherche d'aventure et aussi la formation du caractère on grandit, on évolue en se confrontant à des épreuves. C'est ce qu'est en train de décrire Michael ici. Ma mère cependant ne montra jamais le moindre frisson de peur. Ce furent elle et la Pegissou qui nous sortirent de nos pires moments. De temps en temps, elle avait le mal de mer, mais alors que mon père et moi ne l'avions jamais. Cela rétablissait un peu l'équilibre. Nous vivions très près les uns des autres, tous les trois, et je découvris rapidement que les parents n'étaient pas simplement des parents. Mon père devint mon ami, mon camarade de bord. On apprit à compter l'un sur l'autre. Quant à ma mère, la vérité est, je l'admets, que jusqu'alors je ne savais pas à quel point elle avait ça dans le sang. Mais je savais depuis toujours qu'elle avait du cran, qu'elle n'abandonnait jamais, tant qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Avoir du cran, c'est-à-dire avoir du courage, faire preuve de ténacité, ne pas abandonner. Elle travaillait nuit et jour sur ses livres et ses cartes jusqu'à ce qu'elle maîtrise tout sans trêve, sans trêve, c'est-à-dire sans pause, sans répit. Elle pouvait devenir franchement tyrannique sur le bateau si le bateau n'était pas bien rangé. Mais tout en faisant semblant d'être très vexée, nous ne primes jamais les choses vraiment mal, ni mon père, ni moi. C'était elle qui allait nous emmener à l'autre bout du monde et nous ramener. Nous lui faisions entièrement confiance, nous étions fiers d'elle, elle était formidable. Je dois dire que le second et le mousse n'étaient pas mauvais non plus, aussi bien à la barre qu'au winch et qu'ils étaient particulièrement doués pour faire cuire les boîtes de haricots blancs à la sauce tomate. nous formions nous formions un sacré équipage. Ainsi, le 10 septembre 1987, je connais la date car j'ai le journal de bord sous les yeux pendant que j'écris, après avoir rempli tous les coins et recoins du bateau de réserve et de provision, nous fûmes enfin prêts à mettre les voiles et à partir pour notre grande aventure, notre odyssée. Il s'agit là d'une allusion à l'odyssée d'Homère. Vous vous souvenez sans doute si vous l'avez étudiée en sixième des aventures d'Ulysse sur la mer. Grand-mère était venue nous dire au revoir les larmes aux yeux. A la fin, elle voulait même venir avec nous pour visiter l'Australie. Elle avait toujours voulu voir les koalas dans la nature. Il y avait aussi un tas d'amis, y compris Bill le Mataf. Elidots vient avec son père. Il me lança un ballon de foot au moment de larguer les amarres. C'est un porte-bonheur, me cria-t-il. En le regardant un peu plus tard, je vis qu'il avait écrit son nom tout autour, comme un champion de coupe du monde. C'est là, Artois, fit ses adieux elle aussi en aboyant, aboiement qu'elle adressait ensuite à tous les bateaux tandis que nous passions dans le chenal du Solan. Mais quand notre voilier dépassa l'île de White, elle devint étrangement silencieuse. Peut-être avait-elle senti, comme nous, qu'à présent nous ne reviendrions plus en arrière. C'était pas un rêve. Nous étions partis faire le tour du monde. C'était réel. Réellement réel. Réellement réel.